Faisons le point, on a vu récemment que l'urine se cuisinait en Chine. Mais à ton avis, est-ce qu'il y a pire que des oeufs cuits dans l'urine ? Eh bien, je ne sais pas si c'est pire, mais le café au caca, ça existe. Et devinez où ça se trouve ? En Asie, bien entendu ! Cet étrange café est produit essentiellement dans l'archipel indonésienne, à Sumatra, à Java, à Bali, aux Philippines et dans le Timor oriental. Le kopilouak est un café récolté dans les excréments de la civette asiatique. Ce petit mammifère que l'on appelle aussi louak. Il se nourrit des cerises du caféier, digérant leurs pulpes, mais pas leurs noyaux. Et c'est pourquoi on retrouve les graines dans ces excréments. On peut constater cette particularité chez d'autres espèces qui mangent des fruits à graines, comme le renard ou la martre. C'est vraiment super tout ça ! Mais bizarrement, ça ne me donne pas plus envie. Dans le tube digestif du louak, les sucs gastriques composés d'enzymes divisent les chaînes de protéines en chaînes plus petites ou en acides aminés individuels. L'histoire raconte que cette boisson a été mise au point par les Indonésiens, lors de la colonisation par la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Les indigènes qui cultivaient le café avaient interdiction de le consommer. C'est alors qu'un jour, ils trouvèrent un moyen de déguster cette curieuse graine, sans transgresser la règle de leur patron néerlandais. Ils découvrirent que certaines espèces animales qui se nourrissaient des fruits du caféier rejetaient les graines plus loin, dans leurs excréments, pour marquer leur territoire. Ils se mirent donc à les récolter et à les préparer traditionnellement, comme des graines de café classiques. Mais du coup, les graines de café, ça se prépare comment ? Une fois soigneusement lavées, séchées au soleil, puis légèrement torréfiées, les graines de café sont moulues, puis infusées. Le prix du café Kopilouak varie entre 100 et 1000 euros le kilo. La tasse, quant à elle, se trouve en moyenne à 10 euros. Il est extrêmement cher dû à sa rareté et à son processus d'élaboration unique. Le café Misha, dont la fabrication est similaire, est digéré par une variété de coati au Pérou. Il est à savoir que cette répugnante boisson semble être un produit bien meilleur que le café classique, dû à son absence d'amertume. Alors ça, c'est rassurant, mais le Kopilouak, dites-moi, quel goût ça ? Eh bien, accrochez-vous bien, car il paraît que c'est le meilleur café au monde. On le retrouve sous différentes compositions, due à l'alimentation de la civette asiatique. Ces mélanges de cerises d'Arabica, de Robusta, de Liberica ou d'Excellenza ont un même profil aromatique et une commune absence d'amertume, due à la digestion de la civette. Leur torréfaction est toujours légère, avec une couleur plus claire que le café. On y retrouve une délicate saveur de chocolat noir et de caramel, rappelant la complexité gustative du whisky. Servi frais, paraît-il, c'est une merveille. Bon, sur le papier, ça a l'air génial. On récupère le caca des civettes et on en fait du café. Mais en réalité, c'est bien moins joli. Car comme dans chaque culture animale, il y a les bonnes et les mauvaises fermes, qui maltraitent et qui ne respectent pas les animaux. Et c'est pourquoi sa consommation fait polémique. Tout dépend des producteurs. Alors comme dans tout, renseignez-vous bien avant d'acheter. Du coup, dites-moi demain, qui serait prêt à petit déjeuner au copilouac ? Le traditionnel et mystérieux café au caca. J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Tu peux également liker et partager la vidéo pour nous soutenir. La grosse bise où tu voudras. Tchao !